La Méditerranée serait-elle en danger ? Des scientifiques lancent une alerte au plastique dans les mers et les océans. Il ne s'agit pas uniquement des déchets qui flottent à la surface et que l'on a appelé le 7ème continent. Ils sont également présents en très grande quantité dans les fonds marins. C'est en tout cas ce que vient de révéler une grande étude de l'université des Açores et vous allez voir que l'inventaire est très impressionnant. Il y a des vieilles bouteilles d'eau, des gobelets, des canettes. Pourtant nous ne sommes pas au bord d'une plage polluée mais en pleine mer, au large de Marseille, à 1000 mètres de profondeur, le fond de la Méditerranée est une décharge. Et c'est pareil ailleurs. L'océan Atlantique, 250 mètres de profondeur, un enchevêtrement de vieilles lignes de pêche. Plus loin c'est un câble abandonné qui racle les coraux. Le fond de la mer est pollué, c'est désormais prouvé. Pour la première fois, des scientifiques ont étudié 600 échantillons. Partout le constat est accablant, jusqu'à 4500 mètres de profondeur, toutes sortes de détritus jonchent le sol. Des plastiques surtout à 41%, du vieux matériel de pêche abandonné pour un tiers des déchets, et du bois, des vêtements, du verre, du métal, tous nos détritus. Jusqu'à présent, l'image de la pollution marine, c'était ça. On l'appelle le 7ème continent. Une immense concentration de déchets pris au piège des courants du Pacifique Nord. Impressionnant, mais ce n'est en fait qu'une infime partie des déchets marins. Peut-être moins d'un million de tonnes sur 15 à 20 fois plus rejetées chaque année en mer. La grande majorité finit donc au fond de l'eau et pour longtemps, car à l'abri de l'air et de la lumière, ces déchets ne se dégradent quasiment pas.